hey good morning tu parles d'un boiement estie les gens gens pleurent aujourd'hui intro de qualité supérieure me voici dans mon état naturel j'ai eu une crise de bonne idée de vidéo pis je pense vraiment que ça va me faire pleurer de rire fait qu'on va commencer la vidéo en un pleurement de boiement et on va la terminer sur un rire un pleurement de rire en fait comme vous avez pu le constater dans mes nombreuses vidéos youtube je suis pas une beauty guru je suis pas une beauty guru aujourd'hui j'avais envie d'essayer toutes les fucking beauty hack que j'ai vu sur tik tok que je me suis dit ben voyons donc tabarnak sous moi il ya tellement de beauty hack décalissant sur tik tok du genre des contouring à n'en plus finir des contouring de nez des contouring de tout en fait moi j'ai jamais fait de contouring de ma vie j'ai jamais essayé de grossir mes lèvres écoute j'ai jamais j'ai jamais point fait que je me disais ça pourrait être une drôle expérience de tenter de faire toutes les beauty hack louches que j'ai vu sur tik tok en un maquillage faque bienvenue dans la vidéo que je vais me faire un look probablement abominable abominable oui et bon matin mon amour bon matin comme tu vas t'as passé une belle vie moi j'ai bien dormi ok 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 bon visage est lavé je suis enfin prête à devenir une autre femme c'est avec énormément de fierté énormément de fierté c'est pas une colise de jo que je vous présente mon tout premier beauty blender j'en avais jamais eu et je me suis dit que pour réaliser cette vidéo ça me prenait un beauty blender nous on est j'ai un beauty blender genre c'est une ça du lud look me i have a beauty blender girls quelque chose que j'ai jamais fait puis que ça me prenait absolument c'est un contouring je suis conseillé celui-ci parce qu'elle dit qu'il est en triangle et c'est ainsi plus facile de l'appliquer donc on a plus de chances de réussir le maquillage je me suis procuré aussi pour la vidéo je me suis ruinée en fait pour cette vidéo un blush les waltiers sacrament du colisque et ça coûte cher il m'a coûté 40 piastres il est mieux d'être beau le tabarnak oh c'est très beau c'est très beau wow wow ben honnêtement il m'a coûté 40 piastres mais j'avoue que l'expérience est agréable je le trouve très magnifique j'ai maintenant mon premier blush oh my god je me suis acheté deux crayons de bouche parce que ben parce que ça me prenait des crayons de bouche et je savais pas trop dans vers quelle couleur m'enligner fait que je me suis dit gare casse prends-en deux hey mais quelle histoire incroyable cassandra on va s'en souvenir longtemps je pense que je devrais commencer avec le temps et là j'ai trouvé un excellent vidéo sur tiktok c'est genre de vidéo qui est plus grosse quand je vois ça passer dans mon compte tiktok parce que je suis comme tabarnak qui c'est qui prend vraiment le temps de faire ça à tous les matins que genre de comme se beurrer se beurrer ce petit bar matcha fait que là là on en a des étapes en tabarnak ben elle va vite aussi on va se dire les vraies choses fait qu'il va falloir être alerte va falloir se concentrer ok on essaye ça mais j'en comprends pas honnêtement je suis traumatisée bon ok fait que tabarnak qu'elle en met là elle va là ok fait qu'elle met ça dans le front oh boy je t'échappe pas ben c'est tout ben remarque ça sera assez on va se donner les vraies choses ah ici bon fait que ça va ah 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 j'excuse que ça me fait mourir de rire bon ben voilà ce sera tout pour le maquillage aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié la vidéo ah 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 après à mai j'en reviens pas qu'il y a des gens qui se beurrent de même hein à tous les jours ça a pas de bon sens j'en reviens pas t'sais imaginez c'était comme ma routine du matin hey c'est pas une routine du matin t'sais c'est une routine de journée calée ça te prend toute l'année faire ça là j'ai pas à croire c'est une routine du matin c'est une routine du matin et si tu te lèves à 4h du matin ça cramasse qu'il faut jamais tu t'échis là aussi là alors quand cette merveilleuse étape est faite il est l'heure du beauty blender donc il faut que tu blende tout ça là parce qu'à maintenant c'est pas subtil bon fait que là il est l'heure de blender blendons ben c'est pas super ben laisse y faire ce que je viens de dire tabarnak le blush est bien tendre ben le tabarnak c'est sûr tu me niaises j'ai de moins en moins espoir que cette vidéo va te donner quelque chose de beau ah ben crème quand même c'est quand même moins pire ce côté là c'est le tabarnak la gang j'ai toujours pas fini en tout cas un beauty blender on dirait bien ce qu'on veut c'est vrai que ça fait un job ça va très bien un beauty blender j'y prends goût c'est un bon investissement je suis bien contente overall je suis pas choquée genre c'est pas comme la transformation d'année je m'attendais à ce que ça soit vraiment pire on dirait que vu que j'avais tellement de matière dans le visage je me disais comme t'sais ça va pas rire mais c'est pas si pire franchement prochaine étape j'ai vu des gens se faire des contouring de nez pis moi j'ai jamais fait ça de ma vie fait que je me suis dit s'il y a pas un moment où est-ce que je vais pouvoir tester le contouring de nez c'est dans cette vidéo parce qu'il m'a jamais fait ça je constate que j'ai vraiment un petit nez pis je me dis si je fais un contouring de nez c'est quoi il va disappear j'aurais juste maître vol de mort t'sais je veux bien fait que pour le contouring de nez on va y aller avec cette vidéo là là vous voyez la chum à Iva t'sais c'est beaucoup là c'est beaucoup c'est beaucoup j'ai hâte de voir ce que ça va donner pis là moi évidemment j'ai juste ça mais par contre c'est quand même cool parce qu'il y a comme une pointe fait que je peux vraiment comme bien travailler mais voyons donc mais écrivez donc dans les commentaires qui c'est qui fait ça pour vrai t'sais qui c'est qui va prendre le temps de se faire un contouring de nez après ça elle fait tout le contraire avec du plus pâle fait que après ça elle va blender le tout mais c'est quand même intense là on va se dire les vraies choses genre y'a jamais personne qui m'a fait ça dans la vie mais la question c'est est-ce que ça change vraiment quelque chose est-ce que ça va être miraculeux pis j'ai l'impression d'avoir un différent nez ben je sais pas je vois pas de différence je vais être ben franche je vois pas de différence voyez-vous une différence je trouve que mon nez est vraiment pareil peut-être moi je m'attendais à être comme genre chouque mais je suis pas chouque pantoute prochain truc que j'ai full envie d'essayer c'est de me faire des faux grains de beauté j'ai jamais essayé de me faire des faux grains de beauté fait que j'ai envie d'y aller vraiment pour la totale dans cette vidéo pis essayer vraiment plein d'affaires que j'ai jamais essayé fait que la fille elle met avec un eyeliner brun des petits points sur son doigt elle en met beaucoup là t'sais avec des grosseurs aléatoires je présume qu'il faut pas que ça aille sécher t'sais parce que sinon ça va pas marcher fait que je présume qu'il faudrait que je me dépêche pis après ça vraiment elle se tapote ça ça marche pas pantoute ça marche pas pantoute the fuck ah j'en ai un on aura pas de perdu ça marche quand je bats un à la fois mais ça le fait si vraiment tu prends le temps de le faire un à un en même temps je suis comme tant qu'à ça est-ce que ça serait mieux si je le ferais juste direct dans mon visage t'sais hé non là ça le fait pas pantoute dans le fond j'ai de me regarder pis ça le fait pas pantoute genre ça paraît vraiment ça paraît vraiment que c'est pas des vrais t'sais c'est zéro vague démarchant non 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 je vais essayer sa technique pour mettre du blush elle dit que dans le fond où est-ce que tu mets ton blush ben ça change un peu la forme de ton visage pis moi j'ai envie d'avoir un effet soleil parce que c'est un blush effet soleil fait que pour avoir un effet soleil ça va être qu'il faut vraiment que tu le mettes ici ici pis ici t'sais comme si t'avais peigné un genre de coup de soleil genre fait que ben c'est ça c'est ça que je vais faire j'ai jamais mis de blush fait que je sais pas trop comment comme ça même temps maintenant que c'est bien net ok non 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 mais genre c'est pas un blush là on dirait vraiment un bronzer là genre j'ai jou j'ai joues brunes genre elle fait soleil ben oui elle fait soleil ah c'est ça quand même wow quand c'est magnifique l'étape que j'ai le plus hâte mais le plus hâte de faire c'est les lèvres pis j'ai envie de les faire tout de suite après ça on va s'attaquer aux yeux mais les lèvres genre comment c'est excitant pis t'sais moi là faut dire aussi que j'ai pas des grosses babines genre j'ai pas des grosses babines c'est rien j'ai l'air d'un clown ici fait que là elle dit qu'il faut vraiment aller à un centimètre de notre bouche réelle pis après ça il faut dessiner ok avec un crayon il faut aller à un centimètre je vais regarder ici ben ça va être plus précis ok il faut vraiment y aller un centimètre plus haut que notre bouche naturelle t'sais c'est impossible c'est impossible que ça le fasse ok pis là il faut remplir hey ça me fait mourir de rire ok mais non 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 c'est pas vrai mais non je peux pas sortir de même dans rue sacrament allons-y pour les yeux ça va me prendre du papier collant dans le fond je vais essayer de me faire un espèce de eyeliner d'égalité supérieure un peu à la Gigi Hadid c'est ça j'ai trouvé un tutoriel quand même cool moi personnellement je trouve ça beau faire ça c'est sûr que je le ferais pas tous les jours mais t'sais pour une occasion spéciale ça peut être cool fait que je me dis why not essayer pis peut-être bien que ça va être beau pis ça va être beau peut-être bien que ça sera pas beau pis ça sera pas beau ben qu'on commence par se mettre du papier collant sur le bord de la gueule tout le temps à côté que t'as de la misère à faire ton eyeliner ça gosse il faut que tu relis ta pointe comme dans ton creux ok hey c'est quand même pas super ok pis la fille a fini en se faisant un petit triangle sur le coin ok ça le fait papa en tout là oh my god oh my god que je suis hideuse et repoussante mais ça a aucun sens on dirait une autre personne on dirait que je suis une autre personne ok fait que pour mes sourcils la gang je vais essayer la dite technique avec le savon j'ai pas exactement le même savon mais je présume qu'on serait caholisse fait qu'il faut juste dans le fond frotter la petite brosse avec le savon pis après il faut que tu montes tes sourcils pis c'est censé comme tenir là t'sais et c'est au moins avec le look que j'ai actuellement je pourrais avoir comme des beaux sourcils on aurait pas tout perdu en même temps c'est quand même cool parce que le savon a une odeur de raisin fait que je me dis j'ai des sourcils saveur de raisin je trouve ça quand même le fun pour être franche là elle va prendre le temps d'y redescendre mais je suis comme pourquoi on fait tout ça si finalement on le redescend elle fait une ligne mais juste en dessous juste comme si je faisais mes sourcils mais en dessous du sourcil je présume que c'est juste pour qu'il soit un peu plus comme défini mais pas trop non plus parce que le savon sèche pis ça devient vraiment croustillant fait qu'après ça c'est dur de retravailler ton sourcil parce que c'est vraiment un croustillant sourcil je trouve pas ça lait pour être franche je trouve que c'est vraiment mes sourcils le plus beau du maquillage on va dire les vraies choses ben c'est pas si pire la gang ben c'est pas si pire mes sourcils je veux dire parce que le reste de maquillage on va dire les vraies choses c'est pire en tabarnak je pourrais jamais sortir comme ça en public genre jamais je me sens zéro à l'aise fait que bref cette vidéo est un total échec maintenant nous savons que les beauty hacks de tiktok ne nous rendent pas plus belles non oh non du moins j'ai pas l'impression écrivez dans les commentaires si vous me trouvez plus belle grâce aux hacks de tiktok ma qu'est-ce que c'est ça de ta bouche tu trouves pas que je suis belle ah non ça c'est pas beau rien de beau ah tu trouves quand même mes sourcils sont laits ben voyons on se met trop gros ok je suis crampée bonjour t'es dégueulasse tu me trouves pas cute non t'es dégueulasse ben là t'exagères affreuse mais moi je suis casse pour allo my love qu'est-ce que tu as dans mes lettres quoi c'est quoi ça tes babines ben j'ai essayé de faire un maquillage c'est tellement intense ben c'est à la mode là de se grossir les lèvres ah moi j'ai haï ça non tu trouves pas ça beau fait qu'en tout cas ma mère mon chum ma mère amie on dit que mon maquillage était l'étaché à terre fait que sur ce conclusion la gang on a pas besoin de ces hacks tiktok pour être belle on est en masse belle naturelle pis j'ai franchement vraiment hâte d'aller me laver à la prochaine je vous aime